Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau match de BloodBall, nouveau match de la Clan Wars où on va commenter le match de Mademoiselle Chat, le quatrième match du round 2 face à Daskar et Skaven, Mademoiselle Chat donc et ses joueuses de Beachvolley, donc du coup visiblement c'est elle qui a l'attaque, on va donc se mettre de son côté, alors en face une équipe expérimentée, pas mal de compétences, on a un one-turner ici, dix de mouvement avec sprint, un lanceur expérimenté aussi, un autre ici avec deux cadres d'agilité, la bête, enfin le rogr qui a garde, ça peut picoter, après c'est du Skaven, Skaven c'est d'armure comme les amazones, ils peuvent tomber assez facilement, mais il y a quand même un petit avantage de force, en plus la Clopra en Cibre on les esquive plus difficile, alors est-ce que ça y est il est placé, il met son, ah oui parce que ça c'est un mec avec tac, c'est pour ça qu'il veut le protéger, il n'a qu'une seule vermine de choc on dirait, il n'a qu'une seule vermine de choc, d'accord l'autre a dû décéder j'imagine, alors ok une attaque plutôt agressive, donc normalement elle avait de l'inducement, je crois qu'elle a pris une relance et du coup une serveuse, et une relance de plus, ok ça commence bien déjà, alors en avant, on commence direct par des blocs, c'est assez valable les Skaven qui sont quand même pas super physiques, alors un blitz ici, est-ce que c'était bien utile de blitzer là je ne sais pas, ça aurait pu être intéressant de blitzer la vermine mais bon, l'idée c'est apparemment de faire un genre de mur ici, ok très bien, le ramassage est réussi, ça fait plaisir, parce que des fois ça peut être compliqué, ce foutu ramassage là, alors elle y va, il y a assez peu de blocs en face, du coup il n'y a qu'une seule vermine de choc, donc c'est vrai que les blocs peuvent vite partir en couille, là bloc indé ici, avec une blitzuse, et un premier KO, ok très bien, bon la lanceuse au contact du rogre ça peut être tendu, ah et là par contre la relance cramée, mais bon ça va, pas de blessure, tant pis c'est un turnover, il n'y a pas de trou trop trop critique vers la balle, enfin pas que je vois, en tout cas il y a quand même des trucs à tomber avant, et ça pourrait venir vite, là, ici avec la frénésie, ouvrir ici, il y a moyen de courir, alors pour l'instant Daskar se contente de marquer les joueuses, il va sûrement blitzer quelque part je pense, alors la petite tatanora ogre qui rate une première fois, et qui rate une deuxième fois, par contre il immobilise trois joueuses là, très bien placé avec sa garde en plus, et les petites saloperies qui peuvent passer, alors le one-turner c'est absolument, deux GFI, un blitz et deux au sol, et la balle est tombée, ok bon, elle est plutôt bien retombée pour mademoiselle chat, mais clairement je disais il y avait une faiblesse là avec la fille qui tombe, et Daskar a su l'exploiter, alors on commence par bloquer ici pour libérer cette joueuse, non, même pas libérer d'ailleurs, ici le bloc avec deux crânes et un repoussé, il faut repousser par là, voilà, ça du coup laisse la lanceuse pour ramasser la balle, alors est-ce que ça va marcher, non, raté, pas de chance, ah le premier ramassage qui a réussi, mais là dès le tour 2 ça part en couille, en plus on les a vus hein, les scaven, ils peuvent vraiment courir partout et faire n'importe quoi avec toute leur agilité, Ah, ici un animal sauvage, c'est plutôt cool, ça les laisse en infériorité de force dans le coin, alors le blitz, ici d'accord, ok, pour probablement libérer lui, Aïe, une blessure sur glace vanille fraise, il racle le prochain match, ça va, il reste là, tiens, non, Daskar qui fait beaucoup de blocs à 1D, on le sait, Ok, il relance l'esquive et il vient se coller sur la balle, et du coup là, est-ce qu'il tente, ah, esquive qui rate, il va tomber sur la balle, la balle qui rebondit pas trop mal, on devrait pouvoir assez facilement dégager ce rat d'égout là, pour plus avoir de zone par contre, effectivement il va falloir réussir à la ramasser, parce que ça devient compliqué, alors un blitz avec esquive la directe, ok, peut-être relever ici, ça aurait été judicieux, ça passe, il tombe, donc là, la lanceuse est libre, ici on va repousser la saloperie un peu plus loin, alors est-ce qu'elle tente un ramassage, non, elle infiltre quelqu'un, c'est une recevue là, c'est un trois-quarts, pas que préhensible ici, esquive à quatre plus qui passe, ok, un chaos sur l'empopo le violent, bon, ça ventile un peu des deux côtés gentiment là, pour l'instant, les armures tiennent quand même pas trop mal, alors un massage qui rate de nouveau, la relance, et un deux, et ici la réception qui proc, et non, et ah putain, il aura dégoût avec son 4 d'agilité là, ça a donné quoi les jets là ? Un, deux, un, et cinq sur un 4 plus, deux, ah non, ça c'est la réception relancée, ouais, un plus deux, et scriptim la flèche qui fait un 4 plus, ah ouais, bah ça malheureusement, Evil Serge volant qui est sonné, là, pousse tranquillement la lanceuse vers la sortie, mais bon, ça passe, une sonnette également, ah ouais, là ça va être, ça va être la douleur, il l'esquive ici à deux plus, et même pas de GFI pour aller marquer, bon bah du coup Daskar qui contre-attaque direct et qui ouvre le score, on est combien ? Je l'ai même pas vu, mais il doit pas être lourd, il doit pas être lourd, alors un KO qui revient de son côté, pas de KO côté mademoiselle chat, tour 4, ça pique, ça pique, ça pique, ok cette fois il laisse pas son rogre devant, je sais pas pourquoi, parce que pour avoir d'autres forces dessus quand même, faudrait qu'elle mette toute son équipe, donc à la rigueur ça laissera de la place à ses one-turners, allez c'est parti pour l'engagement, une nouvelle relance, ok très bien, ah la balle qui est par contre salement placée là, bon ça commence par taper, et un KO de plus, les KO qui tombent bien à côté Skaven là, ils ont un peu oublié leur crème de chez eux on dirait, alors casque en l'occurrence, ici c'est quoi ? une sonnette, alors là je sais pas pourquoi elle a pas mis de support directement, peut-être qu'elle veut juste marquer pour tenir, mais un blitz ici sur le 4 d'AG, c'est plutôt une bonne idée je pense, alors est-ce qu'elle poursuit, non elle poursuit pas, elle l'armure tient, alors là elle recule un peu pour défendre, parce que c'est vrai qu'on a vu que les saloperies là, elles se font bien plaisir quand elles veulent, alors là je pense qu'il a mis son rat derrière, pour avoir la possibilité de blitzer avec, et d'ouvrir un trou n'importe où pour les rats, ici elle s'infiltre direct au contact, pourquoi pas, et une défense de ce côté là, ok, oh la la, le ramassage qui veut pas, c'est un truc de fou, et là sur la ligne c'est dangereux, ok c'est bon, elle l'a, ça va, alors un blitz ici direct avec tackle, qui du coup va passer, ah et l'armure, ok il y aura juste une sonnette, une petite sonnette pour sous le soleil tropical, donc là il recule simplement en défense, ah ici il bouge à 4 plus, il blitz pas, ok, et la garde placée en plein milieu avec la queue préhensible, c'est toujours valable, là par contre je sais pas si ça valait le coup de la libérer, ça aurait pu être intéressant de la laisser au contact du rat, mais bon, il se met en défense, donc pour l'instant il s'en fiche un peu, alors, ok, recule, intéressant, ici il va retenter un blitz sur lui peut-être, effectivement, l'armure qui tient toujours, ok, petite infiltration de Nosborn, bah tiens c'est l'autre nom de Duskar, oula ici c'est tendu, très très peu de protection sur la balle là, une bombe, une bombe qui passe, ok d'accord, très très bien, donc du coup un point de plus pour ce match, puisqu'il y a toujours des bonus pour les bombes, c'est bien placé, j'avoue, le rat est pris par Metacreme solaire, donc il peut pas blitzer avec sa frénésie pour faire des trous, après la cage est marquée, ça tombe, ça tombe pas, il relance, ah il relance carrément, ok cette fois ça tombe, il voulait vraiment venir au contact, ce qui fait que du coup il va pouvoir aller mettre beaucoup de personnes dessus, le surnom de Scaven là, il tira partout, des vrais saloperies, ici il se place pour empêcher Nosborn de revenir, ok, ça va être tendu, on relève, voilà, parfait, n'oublie pas, ça joue à ce qui est tout à l'arrière, il m'a dit que je joue au frisbee, j'ai vu qu'il y avait un digicreeper en ce feu, ah c'était là, ok, ici ça tape, parfait ça passe, je sais pas si ça aurait pas été rentable de poursuivre pour ouvrir un peu l'une esquive là, alors ici un peu de renfort pour pouvoir blitzer là, ok, blitz en diagonale, très bien, oulalalala, ça passe, c'est beau, une passe ici, une passe qui réussit, ah l'interception, ah bah ouais, les saloperies, en plus aucune zone de tac sur le rat, c'est que du 5+, l'interception avec le 4 d'AG, en plus il y a lui qui est bien placé là, il va pouvoir tenter une passe et courir, ou même courir avec lui, s'il préfère que ce soit lui qui marque, pas pressé, ah lala les GFI, ah bah ouais mais le sprint hein, ça pique hein, il a de la relance il peut se permettre, les faire tous d'un coup c'est tendu mais vu qu'il a déjà un 0, même s'il en rate un, c'est pas très grave de son point de vue quoi, par contre, il peut se blesser en tombant hein, faut faire attention quand même, bien ici esquive à 3+, grâce au 4 d'agilité, qui permet d'avoir un bloc, qui rate, et qui réussit, pas mal de crânes quand même sur ce match hein, qui sont bien relancés, mais quand même pas mal de crânes, ici ça va être compliqué, donc blitz directement comme ça, qui passe, bien joué, ah la balle tombe dehors, où est-ce qu'elle va retomber, ah il est compliqué, faut aller dessus là, ah il n'y avait plus de mouvement, il n'y avait peut-être plus de mouvement, c'est compliqué mais faut mettre des zones d'attaque dessus, non pas des, alors les esquives c'est, il y a la relance hein, donc euh, ok le ramassage qui passe, une nouvelle bombe, ah oui c'est risqué, une passe qui passe, qui a été relancée, et la réception qui passe, c'est la teuf des bombes, c'est vrai que c'est des trucs qu'on verra que dans la clan wars hein, parce qu'avec les bonus 2 points pour le spectacle, c'est quand même ce genre de bombe là, ok les deux chaos qui reviennent si j'ai bien vu, ici ça revient aussi, c'est propre hein, cette contre-attaque est très propre, alors la lanceuse qui va sur le banc, ok, une défense relativement aérée, j'imagine pour essayer d'empêcher les one-turners de passer trop facilement, compliqué hein, de défendre contre les one-turners, moi maintenant contre eux, j'essaie de mettre plutôt ligne 14 ou 16, parce que en fait ça fait que les vermines de choc et compagnie sont trop loin pour pouvoir blitzer, parce que là en fait avec un truc comme ça, il peut tout simplement se mettre par exemple ici, blitzer avec une vermine de choc parce qu'elle est à portée, faire un trou, et du coup le one-turner peut courir sans aucune zone de tackle, alors qu'en se mettant relativement loin, c'est un peu plus intéressant, par contre en se mettant relativement loin on peut pas exploiter un blitz, on est d'accord, aïe aïe aïe, ça ça pique, ok, relance pas, dommage ça aurait pu avoir le coup quand même là, il restait que deux tours, je pense que ça se valait de relancer, pour éviter un one-turn quand même, bon après, il a mis là son one-turn, je sais pas trop pourquoi, parce que c'est pas le meilleur, à priori, ah une blessure sur coup de soleil, une commotion, pas d'apothicaires, alors j'imagine qu'il doit vouloir faire un blitz, mais il est bien placé pour empêcher les deux dés, il va falloir qu'il commite quelqu'un ici pour annuler le support, ici ou là d'ailleurs, ça dépend où il veut passer, ok, plutôt au centre, du coup il va pouvoir blitzer pour tenter de faire un trou, ok ça passe, enfin un trou encore que non, il s'est mis là, donc du coup il n'y a pas de trou, petit erreur, enfin il n'y avait pas de possibilité, elle est bien placée cette défense à l'arrière effectivement, alors le ramassage, la passe, ça fonctionne, du coup il va courir avec son cadre d'agité, hop en mode yolo, et ça repasse, eh ouais, saloperie de Skaven, sort Madness la stagiaire qui arrive à arracher un 2-1, donc deux blessés, ça commence à se sentir, il faudrait que les armures des, enfin, les armures des Skaven tombent, mais il faudrait que ça soit autre chose que des chaos quoi, et donc ça va être un tour de bâche, classique, tout le monde, taper, espérer sortir un ou deux joueurs, peut-être une passe à xp, mais bon, je ne suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup, ok une surprise, voilà, ça, ça, une balle ici sur un bleed, ça, ça peut être un, un, un one turn supplémentaire pour le, pour le Skaven quoi, ah, ça sort de toute façon, donc remise en jeu, au moins il n'y aura pas de ramassage, mais en un tour, l'amazon ne peut pas marquer, c'est pas possible, allez, c'est parti, il faut faire tomber un peu des armures, là, une sonnette, tant pis, ici, ok, un de haut sol qui passe, toujours pas d'armure, ça passe, toujours pas d'armure, bon, les blocs, ils sont quand même plutôt, plutôt bons, hein, faut avouer, après, les passages d'armure, ça le fait pas, mais, et le blitz en ligne droite, qui relance, qui fait un pot, on sent qu'elle a pas aimé le one turner, elle va en finir, non, malheureusement, ça passe pas, dommage, je ne sais même pas s'il y aurait moyen d'amener des joueuses pour faire un petit peu de, ah, une tentative de passer xp là, mais ça n'a pas marché, ça va être au tour de Skaven de taper, il n'y a personne au contact, donc il va pouvoir se permettre un blitz, si on aura ogre, ah, ou tac peut-être, non, lui, il veut se débarrasser des receveuses, pourquoi le mettre ici ? de toute façon, il ne va pas pouvoir la sortir, elle est trop loin, ah, c'était peut-être pour avoir 3D, même après le repousser, non, je vois pas trop, il y avait toujours les supports, bon, c'est la mi-temps, il y a déjà un beau score, de 1 à la mi-temps, on voit que c'est du Skaven en face, elle a encore 11, elle avait 2 remplaçantes, et c'est reparti, alors, par contre, on va se mettre du côté de nos amis des Skavening, puisque cette fois, ils ont une vraie attaque, ils vont pas, ils vont pas voler la balle, ok, la réception qui passe avec un 6, il réussit très bien son AG d'agilité, pour le coup, Daskar sur ce match, pour l'instant, l'animal sauvage qui rate, un petit repousser ici, on fait un peu de place pour le one-turner, pour l'instant, ça ne marche pas, ah, un pot sur château de sa, va-t-elle s'écrouler ? ça va, tiens, ici, il va pouvoir dégager un peu, et il préfère blitzer, blitzer un déla, c'est tendu ça, aïe aïe aïe, l'armure qui passe quand même côté Amazon, mais c'est un turnover, bon, après il n'y aura pas de vol de bail, beaucoup trop loin, et du coup, il y a quand même un trou dans la défense ici, ok, referme, c'est bien, attention là, là, une esquive, ok, il ne tapera pas, est-ce qu'on tente de vraiment défendre ? du coup, celle-là, je pense que c'est un peu faible, mais il y a quand même deux de profondeur, donc ça va être un peu plus difficile, ok, le tacle qui fait le taf, du coup, on va avoir moins de blitzer, si le rogre se bouge, il se bouge, pas de chance, ça passe, et c'est une blessure, le rogre qui fait bien le taf quand il tape, la châtaigne, la châtaigne fait bien bien plaisir, il vient se mettre par là, ok, très bien, il n'oublie pas de bouger après avoir blitzé, c'est important, ici, une passe, avec la précision, et là, il va pouvoir courir, comme un bourrin, est-ce qu'il y va direct ? il y va direct, ok, EB, bon bah, une phase d'attaque qui aura duré un tour, en général, les scaven jouent le one turn, vraiment quand, enfin rarement, au moment où ça devient critique, ou ce genre de choses, Daskar aime vraiment beaucoup beaucoup jouer le one turn, après du coup, ce mec se gaffe d'XP, il vient de reprendre un niveau, là c'est en madness, lui il est pas loin, une chandelle, bon les engagements sont plutôt équilibrés pour l'instant, un léger avantage à Mademoiselle Chat, mais bon, en même temps, elle en a fait plus, elle en a pris plus dans sa tronche, la chandelle qui ne donne rien, alors on est reparti pour une phase d'attaque relativement similaire à tout à l'heure, il a mis plus loin son rat par contre, on dirait qu'il considère que ça y est, il a suffisamment d'avance pour que ça soit pas la peine de blitzer pour faire des trous, par contre les armures scaven qui font toujours le taf, ça veut vraiment pas tomber, il a mis 4 personnes là pour prendre des bâches, c'est qu'il se sent en confiance, ça aurait pu être 4 blessés ou 4 morts, alors le ramassage qui passe de justesse mais qui passe, c'est parti, la balle qui s'avance, alors un bleed sous ça, ici, dommage, vu qu'elle a mis la base là, ça aurait été peut être plus intéressant de blitzer de l'autre côté, mais je pense qu'elle en veut vraiment à ce joueur, un bleed direct là, qui fait un pot sur sous le soleil, qui tombe mais qui tient, le rat qui se précipite en faisant trembler l'écran, 3-1 ça va être difficile à rattraper, ok, ils se déploient par là, intéressant, enfin je ne veux pas dire un trou au milieu parce qu'il y a quand même du monde ici, mais ils sont en contact, ok, ils se recentrent avec lui, alors les armures là, voilà, ouais un KO, bon, ça fait pas d'XP tout ça, ici il faudrait se relever parce que même si, c'est un petit peu compliqué, au moins elle va obliger à faire des jets, alors que par terre elle sert à rien, ah, une armure qui passe sur lui, non c'est juste une sonnette malheureusement, par contre je ne comprends pas pourquoi c'est recentré par là, il y a moyen d'être un peu agressif au milieu, vu que justement, les blitz et tout se sont bien passés, alors qu'ici il y a de la force, il y a le raogre qui est là, il y a la vermine de choc aussi, ok là ça passe, et un autre KO, bon, ça fait pas d'XP, mais au moins ça fait un peu de place sur le terrain, donc ici, bon bah voilà, ça oblige à faire des jets, mais c'était sûr qu'elle allait se prendre une tatane, mais au moins, ça évite qu'ils aillent s'occuper de la cage, alors là, le pot sur Damned, qui est KO, pas de chance, normalement ça fait pas d'XP aura, il s'est quand même bien fait plaise, ok, est-ce qu'on tente de se recentrer ? Ah, l'équilibre qui peut pas tout faire, et en plus, comme c'est relancé, pas moyen de relancer d'équipe, donc c'est un turnover direct, double 1 sur la mise de paquet, bien que ça arrive des fois à force d'en faire, alors où est-ce qu'elle veut aller ? ok, ici un blocage, ah elle va tenter une passe, ok d'accord, la passe qui réception, qui échoue, relance, et qui passe, ok c'est propre, beaucoup de jeux de passe, c'est vrai que Mademoiselle Chat aime bien faire ça, pas pour rien qu'elle joue elf en général, et c'est le signe bronzé, qui met un petit touchdown, alors, les chaos qui ne reviennent pas, ça ça fait plaisir, pas non plus du côté de Mademoiselle Chat, ça fait moins plaisir, alors on va du coup se mettre du côté du rat qui attaque, il a toujours ses deux one-turners, et ses deux lanceurs, donc il a totalement possibilité de creuser encore le score, mais il y a aussi moyen que Mademoiselle Chat puisse voler la balle, et éventuellement égaliser, il reste suffisamment de tours pour ça, et je pense pas que Daskar restera à l'arrière avec sa balle, c'est pas du tout changeant, on a vu qu'il aimait bien courir, ok donc il se prépare une attaque par là, au moins c'est évident, là il va tenter de mettre quelques blocs histoire d'eux, mais clairement il va tenter un one-turn sur la gauche, en plus il gagne une caisse de mouvement, la balle tombe, ah là en plus il va même pouvoir la foutre dans les mains là, si elle sort, non elle sort pas, il va quand même devoir faire quelques jets de dés, il ramasse direct avec la dextérité, il court, ah il fait une bombe, et qu'il passe, bombe à 5+, grâce au 4 d'agilité, ah non c'est pas le 4 d'agilité tiens, c'est le 3 d'agilité, ah oui mais la précision qui fait moins, donc c'était bien une bombe, donc ici ça tient, il y a un KO, il y a eu un autre KO, l'esquive qui sauve les fesses de château de sable, par contre là, il a quand même 2 GFI pour marquer mais, je pense qu'il va pas s'emmerder, il va les faire, un blitz là pour faire un peu de place, ah, raté, et c'est la course, la course de sort Madness, un GFI, 2 GFI et ça passe, GFI qui proc bien pour le rat, bon bah c'est de nouveau une phase d'attaque pour Mademoiselle Chat, donc le KO qui ne revient pas, ici les 2 KO qui reviennent, il y a encore moyen d'en mettre un, bon, s'il n'y a plus moyen d'égaliser c'est fini, mais il y a moyen je pense de mettre un 4-3, si les jets sont pas trop trop méchants, il fait une défense très en profondeur, il a raison, avec les Amazons n'ont que 6 de mouvement, donc il a le temps de les voir venir, par contre il protège pas, il sait que Mademoiselle Chat aime blitzer ses rats là, et il les protège pas, donc euh, ah, ouf, un KIS sur la tronche de Magic Drew plus la précision, bon c'est pas hyper dramatique, c'est juste un sonnet, ok, ça tombe, si ça tient, un deuxième bloc, il tape ici d'abord, ah oui la vermine de choc est devant du coup, alors, du coup il profite de la sonnette pour s'infiltrer un petit peu par là, faudrait faire tomber lui pour amener du renfort, ça c'est une 3 quarts, le ramassage, qui rate, putain, pour ne pas changer, relance, et ça passe, du coup, elle avance avec la balle directe, ah dommage, il veut pas tomber lui, c'est vraiment pas de chance, et du coup, il se met là, il se met là pour empêcher un contournement, bon, le rat a des possibilités, il peut blitzer là avec sa frénésie, pour faire un trou, pour l'instant il va défendre, blitz avec le tacle, qui fait un pot, et c'est un KO sur DJ Creeper, le rat qui bouge à 4+, qui vient se mettre dans le tas avec sa garde, un pot sur Madness, du coup l'armure passe, c'est Madness, il a plutôt bien joué jusqu'ici, je crois que c'est la première fois, que sa armure passe à Madness, ici, bloc à 1D, sans bloc, c'est détendu, mais bon, ça passe, donc là, un bloc direct, là, ça aurait peut-être été intéressant, de bouger le jeu aux avant, n'oubliez pas, les, les, mouvements les plus safe, en premier, d'autant que si là, il tombait pas, il se retrouvait avec une zone de tacle, sur la, sur la receveuse, qui, qui était franchement pas utile, ah, d'accord, ok, le laisse là, je pensais qu'elle allait l'infiltrer, tenter une autre passe, mais non, pour l'instant, elle avance, de manière un peu plus tranquille, alors, un blitz, ou ça, un blitz a 1D ici, avec bloc, ça passe, je pense qu'il reste du mouvement, non ? pas obligé de, de bouger les, les personnes après les blitz, c'est pour ça que vous blitzez, c'est parce qu'ils puissent, peuvent bouger après avoir tapé, donc là, il va se stacker sur la cage, de toute façon, avec ses, sa quantité de mouvement, il peut se remettre où il veut, hyper facilement, c'est super insupportable, ok, il fait un trou, qui ne passe pas, il met quand même une zone de tac, mais ça va, elle est pas tombée, parce qu'il rajoute de la force, sur la cage, passant la balle, ah, il va mettre le rat là, le rat qui se déplace à 4+, ça fait deux fois qu'il fait un 6, ça c'est difficile, parce que la queue préhensible, pour l'instant, elle a pas trop marché, mais, ça pourrait être le moment où elle part en couille là, alors, un qui tombe, ici on a un trocker qui se mêle là, alors, le tacle et la queue préhensible, double punition, ce qui va 4+, sans relance, enfin, avec une relance d'équipe du coup, et qui re-rate, ah ouais, quand en général, quand il y a un big guy qui arrive à se mettre sans la balle, ça sent le pâté, au moins, il est tombé sur deux zones de tacle, mais à mon avis, ils vont pas rester là longtemps, ah non, trois, pardon, il y a celle-là aussi, excusez-moi, donc ça va être un peu plus compliqué, bah, il reste qu'un tour, je l'ai pas vu, allez, de toute façon, il y a personne en position de marquer, c'est fini, on va avoir droit à quelques blocs, histoire de dire, un blitz quelque part, je sais pas où, sûrement là, ça repousse, il poursuit pas, il sait aussi qu'il va avoir droit à un tour de bash après, donc il y va pas, il blitz avec lui, non, qu'est-ce qu'il fait ? il blitz pas, je pense qu'il a oublié là, il aurait du blitzer là, avec son cadre d'agilité là, alors là, il faudrait gagner des cases, mais, le push push ne fonctionne pas, les blessures qu'on ont vraiment pas voulu, côté scaven, il s'en sort très très bien sur ce match, pas une seule blessure, sur des sets d'armure, vu la quantité de blocs qu'il a eu, c'est quand même, c'est quand même assez miraculeux, on va pas se le cacher, et le armassage qui rate, dommage, ici, ça rate, et ça tombe là, en que des 1, beaucoup de 1, le scaven a beaucoup réussi ses jets d'agilité, alors que l'Amazon non, donc ça a beaucoup joué, ça a dit que c'était un beau match, il y a eu du spectacle jusqu'au bout, 4-2, franchement, bien joué, bien joué à tous les deux, au niveau des SPP, ah oui Malice, elle avait fait 3 passes, je me disais, il y a eu que 2 touchdowns, mais non, c'est parce qu'elle a fait des passes sur la XP, par contre, il s'est vraiment gavé, 9 XP, c'est en madness quoi, voilà, ça pique, 33-1 de nouveau, ah non, c'est ça le scaven, donc 33-1, pour le scaven aussi, on est abonné de nos 33-1, sur ce, sur ce tournoi on dirait, une interception qui a réussi, bon, les mises de paquets qui ont très bien marché, seulement 2 échecs sur 19 réussites, les blessures, 100% de réussite, pas de soucis, ça, ça fait un peu mal, l'animal sauvage qui est dans la norme, dans les réveils de KO par contre, il n'a pas eu de chance, ah, il a relancé un solitaire, je n'avais pas fait gaffe, ramassage, ouais, qui est aussi plutôt dans la norme, vu qu'il a quasiment ramassé qu'avec du 4+, ou de la dextérité, un peu plus équilibré, légère avantage même sur les 5, mais le problème c'est les 1 quoi, les 1 sur les armures, les mises de paquets ont marché, les réceptions, c'est une catastrophe, sans les ramassages, ouais, 45% sur les ramassages, normalement c'est du 67% avec relance en plus, ça fait mal, et les blocs je pense sont à peu près équilibrés, un peu plus de pots côté scaven quand même, mais bon, il a fait aussi 13 bousculés, qui sont des échecs contre les amazones, donc, c'était un beau match, j'espère en tout cas qu'il vous a plu, ça clôt du coup le round 2 de la Clan Wars, on va pouvoir attaquer le round 3, et dernier round d'ailleurs, pour voir un peu, donc bon, pour l'instant on n'est pas ultra bien en termes de points, mais on a encore un round pour y aller, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très bientôt pour la suite, merci à toutes et à tous !